Mesdames et Messieurs, nous nous préparons à toutes les éventualités, c'est notre responsabilité. Mais surtout, nous nous donnons toutes les chances pour que le scrutin puisse se dérouler dans les meilleures conditions sanitaires et démocratiques le 28 juin. Pour éviter la propagation du virus, pour protéger les électeurs, pour protéger les candidats et tous ceux qui tiendront les bureaux de vote, des règles claires vont être adoptées et nous veillerons au respect strict de ces règles. Nous avons un mois devant nous. C'est bien plus que les cinq jours habituels d'entre-deux-tours. Un mois pour réinventer notre manière de faire campagne et pour nous préparer aux opérations de vote. Nous devons tout faire dans la concertation avec les associations d'élus comme avec les partis politiques. Dès cet après-midi, j'engagerai des consultations à ce sujet en recevant à Beauvau les représentants des forces politiques du pays ainsi que les représentants des associations de maires pour trouver toutes les solutions qui permettent de garantir à chacun la sécurité sanitaire pendant la campagne comme le jour du vote et faire en sorte que ces élections puissent remporter le succès que justifie l'engagement constant des équipes municipales. Et nous l'avons vu ces dernières semaines. Il nous appartient d'être au rendez-vous de l'accompagnement de cet engagement et ce qu'évidemment l'État fera totalement. J'aurai l'occasion de l'évoquer tout à l'heure avec les associations d'élus et avec les partis politiques.